Bon, je viens de voir qu'elle remarche, mais par contre sur le petit saut que j'ai filtré sur ma plaque d'égout, je crois que l'aileron il a moru, je dirais qu'il perd le morceau, qui est là, il va falloir que je le recolle, parce que voilà, l'aileron il est quasi identifié, ça le voit d'ailleurs, puis là, voilà, je recolle ça, et je recolle aussi, enfin, je recolle aussi le vario, parce que là, du coup, le vario, il est décollé là, je crois que je vais pouvoir remettre, parce que le vario, du coup, il est décollé, il ne tient plus, donc il y a un, il dit, c'est sinon ça remarque là, mais je crois que le vario, il va faire que je le recolle là, parce que je crois que là, il est décollé, si j'ai eu peur, ça marche plus que l'heure, la radio t'a allumé et puis qu'il y avait du éteindre l'interrupteur, je sais pas comment, mais bon, Là de toute façon il ne faut pas continuer à rouler comme ça avec le barrio qui est décollé, et puis l'aileron qui est pété. Je ne peux pas continuer à rouler comme ça. Il faut que je fasse tout ça. Je recolle ça, encore. Puis je recolle l'aileron parce que je crois que l'aileron il est un peu... Il y a un trou maintenant. Je recolle l'aileron, il y a un trou. Je recolle le bout que j'ai retrouvé. Je crois que je recolle ça. Je vais remettre ça. Je vais remettre ça comme ça. Je recolle l'aileron parce que je crois que... Il a un peu morflé. Surtout l'aileron je crois qu'il a un peu morflé. Donc il faut que je recolle ça. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo de... Soit du HPI mais pas en faisant la même chose parce que sinon j'ai pas envie de vous recasser encore un aileron ou autre chose. Là. Et puis... Encore l'aileron je peux le recoller mais voilà. Je vais pas en casser tout le temps comme ça. Là l'aileron. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis pas quand est-ce que je vais avoir une vidéo mais bon la prochaine fois. Donc voilà. Si ça vous a plu, likez, mettez des commentaires. Et puis voilà. Comme d'habitude. Moi je vous laisse sur ça. Je vous laisse là-dessus. Moi j'ai plus qu'à faire quelques petites réparations. Et du recollage aussi pour le vario. Une fois que j'aurai tout nettoyé bien sûr. Si je mets du double face comme ça, tel quel, ça tiendra pas. Il faut que ça soit propre pour que ça tienne. Puis je recolle l'aileron. Enfin qu'il y a un trou bien sûr. Donc voilà. Donc voilà. A la prochaine pour une autre vidéo. Salut !